bonjour chère lectrice et chers lecteurs de mon livre les maladies du bien donc comme convenu je vais vous livrer ici une première vidéo explicative d'un des passages de mon livre pour vous montrer tout ce que j'ai voulu dire aussi autant à travers ce livre derrière les mots donc on va commencer à la page 253 par un petit extrait de moins de deux pages donc je commence à lire malgré les incroyables prouesses de la modernité épluchant étape par étape l'ensemble des stades de la création il persistait inévitablement cet inexplicable résultat de l'énergie des pensées du spirituel s'entrechoquant et s'entrelaçant au sein d'une même entité que dire des milliards de connexions synapsiales qui se produisait à chaque seconde restée abstraite ou donnant lieu à des paroles ou des actes était-elle vouée à éternellement se confronter ou à finalement communier ceci n'apparaissait soudainement comme une immense soupe planétaire s'éparpillant en toutes directions je me faisais nécessité de réapprendre à goûter la joie de marcher regarder aimer entendre ou écouter mais en toute conscience et en tout amour des choses pour ce qu'elles sont donc ce passage pour moi ce que je voulais j'ai voulu signifier donc dans cet extrait c'est un petit peu l'extraordinaire capacité infinie de l'univers et de montrer en fait que il n'y a sans doute ni début ni fin ni commencement ni fin de ce monde de cet univers qu'il est absolument infini avec une potentialité aussi absolument infinie et que nous humains nous ne sommes qu'une minuscule fraction de cette constitution de l'univers néanmoins probablement une minuscule fraction extrêmement importante pour le créateur alors je vais éviter d'utiliser le mot dieu parce que mes yeux il est beaucoup trop connoté de façon religieuse donc je préfère créateur ou grand ou sans nom ou énergie tout simplement dans tous les cas j'évite le mot dieu qui est beaucoup trop connoté ce que je crois donc c'est que les maîtres ascensionnés qui du passé il ya plusieurs milliers d'années un être comme par exemple le bouddha étaient des gens en capacité de se connecter à la source à la source primordiale à l'infini de l'univers et ce de façon intuitive et de ressenti dans l'occurrence par le biais de la méditation ce mot méditation c'est pareil en occident est très galvaudé quand vous allez dans des pays himalayens par exemple comme comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises les lamas pour eux ce que nous pratiquons et que nous appelons nous la méditation c'est juste de la relaxation donc ça n'a rien à voir avec ce que peuvent pratiquer sous le nom de méditation qui est une donc une connexion avec avec l'infini de l'univers et les informations vibratoires qu'il peut envoyer donc je crois que quelqu'un comme le bouddha pour prendre un exemple il y en a eu tant d'autres qui sont restés anonymes sans doute était en capacité de se connecter donc avec la source directement et faisait donc des recevait des informations telles que les découvertes que l'on fait actuellement avec la science moderne dit quantique grâce à des outils comme ceux qu'on peut avoir aujourd'hui microscope électronique mathématiques mathématiques avec les ordinateurs surpuissants qui font qui calculent des algorithmes ou bien le super télescope bon qui nous permet depuis quelques années de faire des découvertes essentielles sur l'univers donc ce que je pense c'est que ces maîtres ascensionnés du passé étaient capables de se connecter directement à la source et d'avoir les mêmes informations que celles que nous sommes en train d'avoir via la science et le donc la matière et les preuves matérielles ça plaît pas trop évidemment aux scientifiques de pouvoir de penser ça parce que parce que pour eux c'est inconcevable il faut nécessairement quelque chose d'empirique et qu'ils soient connectés à connecter à des preuves matérielles alors que ces gens c'était juste par intuition par connexion directe voilà donc pour moi c'est extrêmement important de parler de ces gens qui étaient capables de ces capacités et que nous avons quasiment tous perdus il n'y a plus de maîtres ascensionnés sur cette terre qui soit capable de faire ça ou alors ils vivent de façon totalement reculé et anonyme loin loin de loin de tout ça quoi loin de notre loin de notre vie à travers la phrase aussi où je dis ceci m'apparaissait soudainement comme une immense soupe planétaire s'éparpiller en toute direction je me faisais nécessité de réapprendre à goûter la joie de marché regarder aimer entendre ou écouter mais en toute conscience en toute conscience et en tout amour des choses pour ce qu'elles sont ce que je veux dire à travers ces deux phrases c'est tout simplement que pour moi non nous autres êtres humains sommes des êtres spirituels qui sont qui sommes venus faire une expérience dans la matière donc ce qui est important de comprendre c'est que c'est que cette expérience doit être une expérience de bonheur et d'amour et que nous nous l'avons plutôt qu'on transformé en une expérience de souffrance et de difficulté donc cela ne tient qu'à nous c'est c'est nous qui qui faisons que le monde est tel qu'il est aujourd'hui et il est la somme l'addition en fait de toutes nos problématiques intérieures individuelles qui collectivement en fait imprègnent et impactent la terre parce que ce à quoi je crois et donc ce qui serait essentiel c'est donc de réapprendre la simplicité des choses comme je l'écris là c'est à dire réapprendre à jouir de du simple fait de respirer de toucher de manger de boire de caresser les choses tout simplement des choses ultra simples que finalement nous ne faisons plus au quotidien parce que nous sommes trop débordés par des emplois du temps de folie finalement pour généralement consacrer au travail parce qu'on passe on passe quasiment toute notre existence à travailler on voit là encore actuellement on est en plein dans la nouvelle une ultime réforme des retraites qui il y en aura encore d'autres derrière si on laisse faire qui finalement pousse l'être humain à toujours travailler plus essayer de gagner plus avoir des factures à régler pouvoir les régler et puis surtout de surconsommer donc c'est un engrenage sans fin alors que finalement la vie nous invite à quelque chose de à mon avis beaucoup plus simple c'est l'être humain qui a cette capacité folle à rendre les choses complexes et difficiles là où elles peuvent être extrêmement simples sans aucune notion de religiosité je ferai allusion au jardin d'éden dans la genèse dans la bible où on voit justement que adam et eve eux vivent dans un état de jouissance permanent alors quand j'utilise le mot jouissance ici en occident tout de suite ça a une connotation sexuelle alors que dans le sens ou lequel dans lequel je veux l'employé le mot jouissance c'est pour tout avec tout en tout temps en tout lieu en tout espace sans aucune limitation et c'est dans la plus grande des simplicités c'est ce que je dis c'est apprendre à jouir du fait de respirer de boire de toucher d'entendre de parler de se connecter avec les autres de partager des choses extrêmement simples en fait je continue la lecture à l'aune de la candeur de ses dons perpétuels cela semblait si aisé et pourtant dernier arrivé nous étions tels les ultimes invités à un festin prêt à s'offrir tout ici mis sous nos mains et nos yeux l'univers autour de nous au travers de nous et en nous nous sommes cet univers ce que je veux dire là c'est extrêmement simple je vais essayer de vous prendre un exemple parlant de l'océan qui constitue donc un tout 75% de notre planète en l'occurrence et en fait chaque goutte qui consomme qui qui constitue cet océan c'est un petit peu comme nous chaque individu les presque 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur cette planète qui constitue l'océan l'océan de vie et d'humains en tout cas et pour continuer sur l'analogie de cette description avec l'océan ce qui est important de voir c'est que nous sommes ces 8 milliards d'habitants 8 milliards de gouttes de cet océan et ce qui est intéressant par rapport à cette comparaison c'est que ces 8 milliards de gouttes dans l'océan elles ne se comparent pas les unes aux autres elles ne font pas de compétition elles n'essayent pas de savoir quelle est la plus belle quelle est la plus petite qu'elle est la plus grosse celle qui se trouve au meilleur endroit au meilleur moment elle se contente d'être dans la plénitude d'être chaque goutte est ce qu'elle est elle est une goutte et chaque goutte constitue l'océan et l'océan et chaque goutte chaque goutte est l'océan c'est ça c'est imbriqué l'un dans l'autre c'est interconnecté le tout sans aucune notion de compétition aucune aucune comparaison les uns aux autres et le la grande différence avec nous autres êtres humains c'est que nous sommes donc 7 milliards ennemis de gouttes qui constituent l'océan de des humains mais qui justement est tout le temps dans la compétition cherche à être plus beau plus gros à au meilleur endroit enfin voilà donc toujours cette espèce de de comparaison de compétition entre chaque goutte qui se croit plus importante que l'autre ou au contraire parce que l'ego est aussi capable de se cacher dans la misère et dans le dans la souffrance de dire je suis une petite une pauvre petite goutte beaucoup plus petites que les autres beaucoup moins belle au mauvais endroit et dans les deux cas c'est l'ego qui est le petit ego qui qui agit derrière derrière ces réflexions quand on est trop haut ou trop bas quand on se surestime quand on se sous-estime le but c'est évidemment de trouver cette fameuse voie du milieu pour vous prendre un autre exemple qui serait très parlant c'est comme une immense chaîne il n'y a aucun maillon qui dans une grande chaîne il n'y a aucun maillon qui se trouve plus fort qu'un autre plus épais plus gros plus joli parce qu'il est aussi un bout et pas au milieu enfin voilà donc chaque maillon constitue une chaîne la chaîne et chaque maillon et ainsi de suite voilà donc c'est ça que je voulais signifier au travers de cela et quand je dis l'univers autour de nous au travers de nous et en nous nous sommes cet univers c'est exactement la même chose c'est à dire que chaque goutte constitue l'océan l'océan et les gouttes et les gouttes sont l'océan il n'y a pas de questionnement il suffit d'être dans la plénitude d'être tout simplement c'est ça que c'est ça que ça veut dire et pour ce qui est de la phrase dernier arrivé nous étions tels les ultimes invités à un festin prêt à s'offrir ce que je veux dire à travers de cette phrase c'est que à mon sens l'être humain est le dernier arrivé une fois que toute l'expérimentation possible était prête donc ça a commencé il ya plusieurs millions d'années dans ces dans cet univers et on va réduire nous notre système solaire par la minéralité donc la constitution des planètes le fameux big bang dont parle les scientifiques donc tout aurait commencé d'un point de vue minéral vous voyez bien dans notre système solaire avec le soleil l'ensemble des planètes du système solaire la planète terre qui est aussi un énorme minéral avec son satellite la lune qui est aussi un minéral et donc sur cette planète terre il y aurait eu dans le système solaire c'est la seule planète du végétal donc la possibilité du végétal qui lui même une fois qu'il a vécu sa planétreté le végétal a donné naissance au monde animal et le monde animal qui a fini par donner par donner naissance à l'esprit humain et à l'homme qui est donc venu s'incarner sur cette planète pour faire l'expérimentation de la jouissance de la matière et l'expérimentation de l'individuation c'est justement ça qui est intéressant pour nous autres humains c'est que nous avons cette capacité à prendre conscience que nous sommes chaque goutte de l'océan alors que quand l'océan n'est que l'océan sans cette expérimentation il est un il est tout unifié il est tout simplement avec un grand e et donc ce qu'on pourrait imaginer c'est que le créateur pour pas dire dieu donc aurait tenté l'expérimentation de l'individuation c'est à dire vivre la même expérience de son unité mais divisé par le nombre d'êtres vivants ça inclurait aussi sur notre planète terre l'ensemble l'ensemble des animaux et des végétaux qu'il nous faudra nécessairement vu l'état dramatique dans lequel nous sommes descendus considérer le prix de la vie des animaux et des végétaux être beaucoup plus dans le respect l'amour et le partage de tous les animaux je dis bien tous parce que nous avons tendance à faire une distinction par exemple entre nos animaux domestiques comme un chien et un chat par rapport à par exemple une vache ou un mouton ou un cochon donc il va sans doute à mes yeux falloir une grande réflexion sur ce sujet du respect de la vie du partage et de l'amour je crois que une poule est venue faire exactement la même expérience que vous et moi être humain sur cette planète de la jouissance de la matière en mangeant du grain par exemple en gambadant dans la nature en ayant des enfants des petits poussins qu'elle aime et qu'elle élève exactement au même titre que n'importe quel être humain et qu'il va falloir regarder ça de beaucoup plus près et permettre justement à tous ces animaux de faire de faire l'expérience terrestre qu'ils sont venus faire au même titre que nous ce qui à mes yeux évidemment interdit toute possibilité de les manger de les faire souffrir de les faire naître artificiellement comme on le fait aujourd'hui de les de les parquer en environnement concentrationnaire des fois sans qu'ils ne voient le jour de toute leur vie si ce n'est le jour où ils sortent de leur de leur hangar pour monter dans un camion qui les conduira jusqu'à un abattoir donc tout ça me paraît être une pure folie sur laquelle il va falloir revenir assez rapidement après je ne juge pas à ceux qui mangent de la viande je leur demande juste de vraiment s'interroger sur le mode de fonctionnement de l'animal qu'ils mangent tous les jours dans leur assiette les amérindiens chassaient le bison par exemple mais ils ne tuaient exactement que le nombre de bisons dont ils avaient besoin pour manger et ils utilisaient tout la peau les os enfin l'ensemble de la bête était utilisé pour faire un tas de choses et il y avait un grand respect et on faisait des cérémonies pour remercier pour remercier tous les dieux de la nature de cette offrande vous comprendrez bien qu'on est quand même à des années lumière de tout ça au jour d'aujourd'hui dans notre dans notre société donc voilà donc ça c'était le passage que je voulais vous donner ensuite je reprends la lecture donc je disais nous sommes cet univers donc voilà la constitution de l'ensemble des gouttes et je continue et pourtant nous foulerions du pied cette même énergie qui nous aurait offert cela avec amour nous pourrions détruire ce plus sublime des cadeaux offerts sans condition et en parfaite gratitude pour autant je n'étais pas en train de me construire une version idyllique de notre planète et rester conscient de l'existence de la souffrance seulement je me tenais prêt à me tourner indéfiniment vers la bonté et l'envie de contemplation l'ensemble des livres des libertés résider tout à coup dans cette merveilleuse possibilité de choisir le meilleur la simplicité se livrait sans fin et à chaque instant une puissance des eaux des hauteurs s'offrait tel le plus succulent des fruits prêts à être cueillis alors le début de ce passage nous pourrions détruire ce plus sublime des cadeaux offerts sans condition et en parfaite gratitude à nouveau on va revenir sur notre période actuelle de développement de l'humanité avec notre capacité actuelle à détruire la planète tout ça est éminemment d'actualité avec le fameux réchauffement climatique d'ailleurs j'aimerais faire une petite parenthèse sur cette notion du réchauffement climatique qui ne me semble pas juste car si on observe bien d'un point de vue scientifique l'évolution de la terre sur plusieurs millions d'années il ya déjà eu des réchauffements aussi puissant et aussi rapide que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui alors même qu'il n'y avait même pas encore d'être humain sur la planète donc il me paraît particulièrement difficile d'assurer avec certitude que les cent ans de d'air industriel que nous avons développé puissent permettre soit les seuls coupables le seul coupable de ce réchauffement climatique actuel puisque dans le passé il ya déjà eu des réchauffements climatiques de cet ordre avec aussi des taux de carbone et de co2 qui n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui à plusieurs reprises donc je crois que plutôt que de nous culpabiliser tous sur le réchauffement climatique qui serait la faute de l'être humain je pense qu'il serait beaucoup beaucoup plus juste et important et urgent surtout que nous nous concentrions en tant qu'être humain sur notre rapport avec la terre et et surtout comment nous la détruisons c'est à dire nous sommes les plus gros prédateurs prédateurs pollueurs de cette planète c'est ça qui est le plus important aujourd'hui c'est pas de se préoccuper du réchauffement climatique dont nous ne sommes peut-être pas responsable ou dans une infime partie puisque nous sommes dans un monde de causalité avec action et réaction donc forcément toute l'activité humaine depuis cent ans produit quelque chose sur la planète c'est une évidence mais je ne suis vraiment pas certain que cela produise assez pour montrer ce réchauffement et expliquer ce réchauffement je pense plutôt que nous devrions éminemment nous concentrer sur notre mode de compte de surconsommation actuelle du tout jetable du tout plastique et puis de la renouvelle du renouvellement permanent de tous nos objets du quotidien là où ça n'a finalement pas d'utilité et pas de sens c'est bien sûr là dessus qu'il faut que nous nous concentrions le plus et c'est pas là dessus qu'on attire notre attention on attire notre attention que sur le réchauffement climatique et sur le fait qu'il faille acheter verre et bio alors que finalement c'est aussi important mais le plus important ce sera vraiment de sortir de cette optique de la surconsommation et du manque tout cela en fait c'est pour moi le résultat d'une fin de cycle qui est celle de l'addition de nos peurs de nos mésestimes de nous mêmes au niveau individuel et collectif c'est à dire que nous ne sommes plus capables de nous aimer nous mêmes et donc tout ce que nous faisons en fait c'est pour essayer de justement de compenser cette mésestime et ce mésamour que nous avons de nous et pour compenser cela ce qu'on a trouvé de mieux en fait c'est la surconsommation c'est d'être toujours dans l'insatisfaction et le désir permanent d'acheter quelque chose de nouveau qui comble un vide et ce vide il est éminemment lié à ces problématiques du manque d'amour que nous avons pour nous mêmes et cette incapacité que nous avons de nous aimer aussi collectivement et en partage pour moi c'est c'est éminemment ça ce qui se produit actuellement et c'est pour ça que ça prend c'est exponentiel et que ça prend une dimension folle et que ça accélère de plus en plus parce que en fait nous sommes de plus en plus en mésestime et en mésamour de nous mêmes et en incapacité de donner de l'amour aux autres puisque nous ne nous le donnons pas à nous mêmes on peut pas le donner aux autres c'est totalement impossible il ya un autre passage des maladies du bien qui parle exactement de ça sur lequel on pourra peut-être revenir une autre fois donc éminemment important de se reconnecter à la source de l'amour et au plus vite c'est une question de survie parce que si on continue à consommer comme on est en train de le faire et de détruire la planète on n'aura pas trop l'occasion de le faire après aucune énergie ne meurt donc on se transformera en autre chose et puis on expérimentera quelque chose d'autre dont je n'ai pas la connaissance évidemment je reprends lecture il n'y avait point de code de conditions préalables de matériel spécial requis ceux-ci demeuraient tout bonnement en présence et à portée de nos mains demande et l'on te donnera frappe et l'on ouvrira au creux de cette révélation il n'existait aucun orphelin ou déshérité de la volonté nous devenons tous des champions olympiques du bon vouloir il suffisait de s'octroyer la chance bénite de connaître le meilleur de nous mêmes et il se présenterait donc là c'est la suite de ce que je viens de vous expliquer à savoir que tout nous est offert nous est offert s'il fallait donner un synonyme du mot créateur ou dieu ce serait évidemment le mot amour c'est ce que dit jésus quand il dit aime ton prochain comme toi même il résume toutes les lois dans cette dans cette maxime parce qu'en fait ce qui est primordial c'est l'amour avec un grand a c'est ça le le truc et que nous eh bien nous sommes très éloignés de cette source à tel nous en sommes tellement éloignés que nous n'en aurons même plus connaissance nous ne savons même pas qu'elle existe et ce que je veux dire dans ce passage c'est que en fait tout nous est offert en permanence à chaque instant et c'est la capacité de l'homme et son libre arbitre à ressaisir ce qu'il est vraiment c'est à dire un être spirituel et de lumière et que ça lui est offert à chaque instant ce qu'il faut c'est qu'il puisse prendre conscience de cette réalité que l'amour est toujours partout et qu'elle est offerte à chaque être à chacun d'entre nous sur cette planète quel que soit notre lieu de naissance notre condition physique morale peu importe où que nous ou que nous naissions et dans quelque époque que que nous naissions nous sommes des êtres spirituels et d'amour venu faire une expérience dans la matière voilà ce qui est le plus important et il serait évidemment juste que chaque être humain puisse prendre conscience de ça et que l'on puisse tous partager les ressources que la terre offre à chacun d'entre nous sans aucune condition la planète elle dit pas que il n'offre pas toutes les possibilités et toutes ses ressources à certains hommes plutôt qu'à d'autres à l'offre de façon uniforme à tout le monde sans distinction de couleur d'âge de de sans aucune condition c'est un amour inconditionnel qu'elle offre et elle l'offre en permanence donc c'est à nous de de prendre conscience de ça de nous reconnecter et être dans le partage voilà et ça quand je dis nous devenons tous des champions olympiques du bon vouloir il suffisait de s'extroyer la chance bénite de connaître le meilleur de nous mêmes et il se présenterait c'est exactement ce que ça dit c'est à dire qu'il n'y a ni élu ni personne née sous une mauvaise mauvaise étoile nous sommes tous égaux parfaitement égaux dès le départ après il peut y avoir des problématiques qui sont différentes dues au karma avec chacun d'entre nous et des problématiques qui lui sont propres à régler mais néanmoins nous sommes tous égaux à la base et nous faisons tous la même expérience l'expérience du tout de façon individuée donc il est important que nous comprenions ça pour nous reconnecter les uns aux autres je reprends la lecture le coeur de l'homme se devait d'être sondé afin de faire remonter en surface sa fantastique capacité compassionnelle nul ne pouvait en être démuni quand tout à chacun ne serait ce qu'une fraction de seconde aurait connu la plénitude de cette joie parfaite qui s'abstiendrait de revivre un tel moment et de le prolonger à jamais se divulguer là le parcours d'une vie dans chaque journée se révélait le secret de ma présence ici bas on va prendre un autre exemple très concret et très facile pour de compréhension pour toutes et tous c'est quand on vit son premier amour le grand amour véritable le premier celui où on a l'impression que celle ou celui avec qui on est et l'homme ou la femme de sa vie que rien ne pourra jamais briser cet amour qu'il n'y a rien de plus beau de plus extraordinaire que de vivre cet amour donc ça ça parle à tout le monde et personne ne s'abstiendrait de vivre cette expérience et de pouvoir la prolonger à l'infini après les circonstances de la vie font que généralement on ne la prolonge pas cette expérience et qu'on est on oscille tout le temps sur des hauts et des bas en permanence comme ça et que finalement on croit que pour qu'il y ait du bonheur faut qu'il y ait du malheur parce que dans un monde de dualité et avec du haut et du bas du noir et du blanc du droite et du gauche du bien et du pas bien du joli et du pas beau et ainsi de suite mais finalement quand on arrive à des niveaux de reconnexion très important comme ces maîtres ascensionnés dont on parlait au début de cette vidéo eh bien on sort complètement de ça et on arrive à ce que le bouddha est appelé la voie du milieu où il n'y a plus de j'aime et j'aime pas je veux je veux pas où on est dans la plénitude de l'être et on jouit de chaque instant qui nous est offert par cette expérimentation de la terre ça c'est extrêmement important aussi et donc voilà c'est ce que c'est ce que j'ai découvert à ce moment là c'est qu'en fait quand je dis se divulguer là le parcours d'une vie dans chaque journée se révélait le secret de ma présence ici bas c'était ça c'était je me rendais compte qu'en fait il fallait que je réapprenne la simplicité et l'humilité et à aimer tout simplement à aimer tout ce qui m'était proposé sans aucune distinction et à jouir dans tout toute la noblesse de ce mot de tout ce qui m'est offert en permanence voilà je reprends la lecture cette expérience devenait aussi intense que nécessaire cependant s'en délecter en une seule et unique rasade paraissait impossible un hectare si démesuré si dense si fort les strates inconscientes trop subitement libérées m'aurait probablement submergé faudrait-il se résoudre à tout distiller au compte-gouttes du quotidien patience et longueur de temps que celle d'une existence à apprendre et connaître c'est la fin du passage c'est donc page 255 et c'est le chapitre numéro 22 sans religion donc on va terminer là dessus en disant quand on dit quand j'écris un hectare si démesuré si dense et si fort les strates inconsciences trop subitement libérées m'aurait probablement submergé c'est pour expliquer qu'en fait nous fonctionnons exactement comme en archéologie avec des strates empilées les unes au dessus des autres alors nous le faisons déjà en tant qu'individu dans notre vie dans notre existence présente mais faut pas oublier que nous le faisons depuis des millénaires c'est à dire que chaque génération accepte de construire sa propre strate qui sera acceptée par la suivante et on a on a fait ça depuis depuis des millénaires et en fait on a empilé les destrates les unes sur les autres et on arrive à des choses que l'on ne remet même plus en question par exemple la notion de propriété ou la notion de travail telle qu'on la vit aujourd'hui où des gens sont prêts on a vu le scandale de france télécom de gens qui se sont suicidés au travail tellement ils étaient à bout mais qui mais qui allait quand même jusqu'au bout et qui allait jusqu'à jusqu'à se supprimer supprimer leur propre existence par rapport à la souffrance qu'ils avaient dans leur travail et il n'y avait pas de remise en question sur la notion du travail telle qu'elle est perçue aujourd'hui il n'y a pas de remise en question sur le fait qu'il faut gagner sa vie entre guillemets qui me paraît être une folie ce mot gagner sa vie c'est complètement fou parce que on la gagne à quoi on la gagne à travailler jusqu'à 65 ans 8 à 8 heures par jour cinq jours par semaine toute sa vie durant pour avoir cinq petites semaines de congés qui ont été si dur à acquérir par nos ancêtres et finalement on se tue au travail on se tue à la tâche 90% des gens n'aiment pas forcément le travail qu'ils font ni l'endroit où ils habitent parce qu'ils sont dans des villes surpollués et agglutinés les uns sur les autres tout cela n'a aucun sens par rapport à l'expérience d'amour et de jouissance que nous sommes venus expérimenter sur cette terre c'est complètement fou qu'on soit qu'on soit descendu si bas dans les fréquences et que nous puissions vivre cela aujourd'hui et ne pas le remettre en question c'est ça qui est fou c'est que nous ne le remettons pas en question nous l'acceptons nous acceptons docilement cette situation qui ne correspond en rien à notre nature spirituelle et d'être de lumière et d'amour c'est on est complètement déconnecté de ce qu'on est venu faire initialement ici et on a accepté à cause de ces strates empilées les unes sur les autres on accepte des choses qui sont totalement inacceptables de notre condition d'être de lumière donc il faut prendre conscience de ça et puis commencer à attaquer le petit ego et les a priori les constructions mentales toutes nos certitudes qui finalement sont et qu'il est possible de remettre en question toujours donc on peut remettre en question tout ce qu'on croit sûr et certain de savoir je prends un exemple extrême mais quand on est profondément raciste et qu'on est sûr qu'un noir est inférieur à un blanc il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui pense ça de le remettre en question de se poser seul seul quelque part et de dire pourquoi j'ai cette croyance sur quoi est elle construite quelle peur ça active en moi et ainsi de suite donc il n'y a rien qui ne soit pas démontable nous ne vivons que de croyances de fausses croyances qui nous plongent dans la peur le manque la peur du manque la peur du vide enfin voilà on vit dans cette peur permanente alors que finalement on est des êtres d'amour et on est venu faire une expérience d'amour donc c'est tellement ancré en nous dans notre propre existence dans celle de nos parents de nos grands parents de nos arrière grands parents et de encore plus loin qui nous est dont nous avons hérité et que nous acceptons que ça ça impacte complètement nos vies et dès qu'on dès qu'on est ici en occident un enfant dès l'âge de dix ans à l'école on lui apprend la compétition on lui apprend que s'il veut avoir une vie heureuse ça sera que par l'argent la réussite sociale et financière c'est tout ça ce sont des aberrations totales qu'il faut absolument réussir à remettre en question donc la prise de conscience c'est le premier la première chose et après comme je l'écris là les strates inconscientes trop subitement libérées n'auraient probablement submergé ça veut dire que quand la prise de conscience est faite il ya un immense travail qui va qui va qui va aller avec c'est à dire que les strates vont pas tout exploser comme ça d'un seul coup parce que de toute façon ça serait ça serait absolument absolument insupportable pour nous c'est ce truc très à la mode de la montée de kundalini la montée fulgurante de kundalini certaines personnes vivent ce genre de choses et certaines peuvent finir à l'asile psychiatrique parce que parce que toucher toucher comme ça en un instant ou en une expérience ou en deux expériences à l'amour inconditionnel ça fait fondre tous les plombs de n'importe quel être humain qui est dans la civilisation au jour d'aujourd'hui et ça ça va beaucoup trop vite et beaucoup trop fort c'est pas possible donc ça peut être des expériences qui sont présentées à certaines personnes pour justement les réveiller et leur montrer la réalité de ce qu'est l'amour et de ce qu'ils sont venus expérimenter ici mais pour 95% d'entre nous ce qui se fait c'est par le c'est par le biais de la prise de conscience puis ensuite eh bien on nettoie les strates ont fait on fait on fait exactement le travail le travail que peut faire quel quelqu'un qui d'un archéologue tout simplement qui sait que sous ses pieds il va il va creuser 10 il va creuser 10 mètres et puis il va trouver pompéi en dessous quoi avec avec tout tout ce que toute la ville de pompéi intacte prise sous la lave avec des fresques extraordinaires et tout ça donc il n'y accède pas comme ça d'un seul coup il ya tout un travail progressif de nettoyage et de jusqu'au moment où on arrive carrément sur le site en lui-même et c'est carrément au pinceau que ça ça se travaille c'est au détail et on va chercher vraiment jusqu'au jusqu'au fond pour que ça soit remis à neuf chacun d'entre nous est un pur diamant et il est juste il est juste complètement voilé par toutes les par toutes les couches de saleté qu'on a mis par dessus mais quand c'est nettoyé et poli progressivement et bien on redevient tous le diamant parfait et lumineux que que nous sommes que ce que chacun d'entre nous est voilà je vais je vais arrêter là pour ce premier passage des maladies du bien donc le trente et une minutes c'est peut-être un petit peu long mais j'espère que je vous aurais pas trop soulé je vous invite si vous le souhaitez à poser des questions dans les commentaires en dessous ou à me laisser votre avis ou éventuellement me demander une explication sur un passage en particulier du livre que vous avez pu lire et pas compris ou tout simplement que je puisse approfondir comme vous l'avez vu donc dans cette première vidéo et ce premier extrait lui et bien eh bien il ya beaucoup beaucoup de choses derrière tout ce que j'ai pu écrire je tiens à vous dire que ce livre c'est pas vraiment moi qui l'écrit je l'ai écrit ce mot est un petit peu à la mode le mot de canal donc c'était canalisé j'en ai aucune idée des forces qui m'ont inspiré à écrire tout ça les fameuses muses chère à chère à socrate mais mais c'est ça j'étais sous l'action des muses j'ai écrit par l'écriture automatique parce que j'étais conscient de ce que j'écrivais et que les informations données a été juste et claires pour moi puisque je peux vous les expliquer au jour d'aujourd'hui néanmoins j'ai la certitude que ce livre c'est pas c'est pas moi seul qui l'écrit il ya des passages où c'est vraiment moi c'est mon individualité mais il ya beaucoup beaucoup de passages que j'ai écrit de façon absolument intuitive et que j'ai donc plaisir à pouvoir transmettre aujourd'hui voilà je vous embrasse toutes et tous je vous remercie encore d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir